Bonjour Jean Pauline Enfield. Bonjour Lucille de Jonquière. Ravi de vous accueillir, vous le réalisateur qui avait réalisé de longs métrages avec Sophie Marceau, Arrêtez-moi et La journée de la jupe avec Isabelle Adjani. Alors il y a eu effectivement La journée de la jupe avec Isabelle Adjani, il y a eu Arrêtez-moi avec Sophie Marceau et Mio Mio, il y en a même eu d'autres avant où les femmes avaient des rôles moteurs dans l'histoire ce qui est assez rare dans les scénarii. Vous avez un autre mouvement quinquagénus. C'est ça. Donc vous pouvez nous dire quelques mots. Oui oui c'est une autre forme de ségrégation à laquelle j'ai décidé de m'attaquer, c'est-à-dire le jaunisme qui atteint aussi dans le cinéma beaucoup de gens et les femmes en particulier. Absolument. Et donc pour l'instant c'est balbutiant, c'est sur Facebook, il y a un groupe qui s'appelle Quinquagénus et Plus qui est un groupe pour les quinquagénaires et plus et ceux qui ne les détestent pas. Les quinquagénaires et plus ils ont démarré leur vie pour les quinquagés avec NTM, pour les sexagés avec les Beatles, les Rolling Stones, Jimi Hendrix et pour les Septuers avec Chuck Berry. Et on nous parle comme si on était fan depuis toujours d'Yvette Horner et Tino Rossi. Alors j'aimerais qu'on parle un petit peu des femmes dans le monde du cinéma. Il y a des problèmes d'égalité salariale, il y a des problèmes de distribution de rôles justement par rapport à un certain âge. Alors je crois qu'on peut scinder les problèmes. Il y a l'égalité salariale chez les techniciennes du cinéma. Et là c'est manifeste, c'est-à-dire c'est exactement comme dans tous les domaines du travail, les femmes sont moins payées que les hommes. Pour les comédiennes, je pense que c'est un peu différent. Elles sont moins payées parce que généralement elles ont des rôles moins moteurs. Qu'est-ce qui fait qu'on paye plus les comédiens ? C'est que des gens vont se déplacer parce qu'ils savent qu'il y a du jardin, du bosse, Keva Adams à l'affiche. Il n'y a pas l'équivalent féminin où très rarement les femmes ont moins de rôles marquants à leur disposition. Donc elles n'ont pas l'occasion de devenir ces personnalités qui déplacent les foules. Et elles ont moins de rôles marquants parce que dans les histoires qu'on nous raconte au cinéma, elles sont moins moteurs. Et elles sont moins moteurs parce que dans la société française, si on veut être crédible pour faire comme dans la vraie vie, les femmes sont moins moteurs que les hommes. La réalité de la société dans laquelle on vit influe sur les scénarios. Et donc le seul moyen, à mon avis, d'arriver à inverser ça, c'est de changer les valeurs de notre vie de tous les jours, de la vraie vie. Parce que sinon, les histoires vont se conformer à ce qui est crédible et les financiers qui payent les gens, les acteurs, les actrices, ça leur est égal de donner leur argent à un homme ou à une femme. C'est pas parce que c'est une femme qui la paye moins, c'est parce qu'ils peuvent la remplacer plus facilement. Et à Cannes, on a vu qu'il y avait quand même une journée dédiée aux femmes. On a l'impression que les choses bougent, que les mobilités évoluent. Oui, alors il y a eu effectivement cette journée et c'est très bien. Après, je suis toujours partagé sur ce genre de truc parce qu'il y a les 364 autres jours de l'année et j'ai quand même le sentiment que quand on fait la journée des femmes, le machin, on s'est donné bonne conscience pour le restant de l'année. Mais bon, ça crée de la visibilité sur le problème, donc c'est très bien. Il y a des prises de conscience qui se font. Il y a des débats qui s'élèvent et on va espérer qu'il y a un avenir meilleur pour les femmes qui s'annoncent. Ça serait mieux. Ça serait très bien. Merci Jean-Paul. Je vous en prie avec plaisir. À bientôt. À bientôt.